Bonjour à tous, c'est le rédicteur Côte et le bien se retrouve dans le nouveau setup et oui ça doit résonner encore un petit peu c'est normal dans l'idée c'est qu'il ya encore beaucoup d'endroits que je dois combler avec des objets pour éviter que ça résonne notamment le mur en face de moi c'est le pire que c'est le pire du pire celui-ci je sais pas ce que vous en pensez mais je pense que là on est bien là je pense qu'on est très très bien je vais vous faire un petit tour concrètement je vais pas vous faire la même vidéo setup que la dernière fois c'est à dire où je détaillais chaque truc chaque machin c'est juste pour vous montrer la gueule de la pièce et d'ailleurs je pense que si je fais ça voilà on a à peu près tout vu mais c'est complètement ridicule et c'est complètement inutile donc je vais plutôt faire un tour en mode je rentre je rentre dans mon dans mon setup et je vous montre ce que ça nous on est donc devant la porte d'entrée de mon cher studio de mon cher setup et attention quand on ouvre la porte qu'est ce qu'on a en premier en tant qu'en tant qu'en tant dc de best voilà la chose la plus importante du setup est ici c'est à dire le chat donc voilà long quand j'entre voilà ce que je vois de mon setup 1 bon j'allume et la lumière bien sûr pour que ça soit plus joli mais voilà ce que je vois de mon setup on va pouvoir rentrer encore un petit peu hop voilà là je suis à l'intérieur très bien hop je peux aller un petit peu plus par là pour vous montrer de cet angle si voilà ça c'est le décor que vous allez voir à l'arrière à chaque vidéo dans chaque vidéo à partir de maintenant peut-être avec quelques améliorations petit petit à petit mais voilà à quoi ça ressemble donc on a un petit calapé tranquillement posé ici pour pouvoir simplement ce tout simplement s'allonger s'asseoir s'asseoir et se mater un petit film jouer à la playstation voire même jouer au pc puisque c'est relié au pc voilà ici donc on a le point tournage pc donc voilà je tourne je fais mes montages ici vous reconnaissez à petit peu près le setup 1 le razor crn toujours le clavier razor machin le casque tout ça la webcam qui est juste au dessus de l'écran qu'on voit pas beaucoup là on a une télé 40 pouces donc c'est très grand et c'est très bien je sais pas si on le voit beaucoup mais si j'éteins la lumière je vais dans la lumière pour vous montrer déjà c'est beaucoup mieux et si j'éteins celle ci voilà on le voit là on voit très bien là et là c'est putain de beau en fait du bon avion on vient de voir un petit peu la télé rétro éclairé ça c'est toujours pas rétro éclairé avec des led rgb mais ça va arriver vous en faites pas c'est très clairement prévu ensuite par là bas on a le coin portable gaming vite fait on s'amuse entre nous quoi voilà le petit pc portable avec derrière donc la caisse où je range tous les tous le matériel vidéo machin je sais plus si je vous l'avais présenté celle ci mais bon c'est pas très important avec la playstation à côté voilà ici on a un deuxième point pour s'allonger juste à côté de l'autre voilà et ça c'est surtout pour être auprès de la fenêtre et bien sûr on a tout le monument youtube juste ici voilà donc avec tout toutes mes affaires et avec cornichon ouais mon accord il n'est pas très expressif je vous l'accorde je vous l'accorde je vous l'accorde bon voilà qu'est-ce que vous en pensez moi je trouve ça pas mal stylé un regardé c'est quand même de pas mal stylé quoi il ya quelques fonctionnalités plutôt cool dans ce setup que je vais pouvoir vous montrer à partir de maintenant je vous mets mon téléphone par ici déjà premièrement je vais éteindre la lumière qu'en face de vous parce que sinon ça vous allez pas comprendre je me mets là je vais dans mon téléphone avec l'application à chute de chez philips d'accord et là j'appuie sur éteindre et ça c'est top regardez salon j'allume et le salon s'allume voilà donc ça déjà c'est pas mal ça marche aussi pour ma chambre mais la chambre vous la voyez pas donc ça sert à rien je peux également parce que ça serait trop facile sinon déjà baisser l'intensité certes moi c'est pas ça que je veux faire c'est aller dans des couleurs voilà si je veux mettre du rouge c'est censé venir au rouge hein c'est parce que je suis pas connecté en wiki voilà ça prend un peu de temps voilà on peut passer au rouge on peut passer sur du vert par exemple sur du bleu on peut passer sur du bleu c'est de super cool ce truc et surtout sur mon téléphone en fait j'ai juste à venir ici alors ici j'ai mes presets genre si je veux juste l'éteindre bah j'appuie là ça va s'éteindre voilà ça s'éteint si je veux l'allumer doucement j'ai un preset pour l'allumer doucement et si je veux l'allumer très fort enfin à pleine puissance voilà j'ai un preset pour donc ça déjà c'est hyper cool et deuxième chose super cool que je ne connaissais pas et je remercie la personne qui m'a fait découvrir ça déjà sur spotify déjà spotify c'est génial et deuxièmement c'est que je peux putain de contrôler ma musique d'ici quoi c'est pas du rap c'est de la musique mais ça c'est hyper cool parce que quand je suis assis sur mon canapé que je vais écouter de la musique et que la musique me plaît pas je peux la changer depuis mon téléphone j'ai aussi une souris pour qui me permet d'aller sur l'ordi mais c'est putain de cool quoi c'est pas de la musique voilà voilà les amis c'était un petit tour du setup du nouveau setup en tout cas j'espère que ça vous aura plu je vous ai pas présenté les produits parce que c'est les mêmes que l'ancienne vidéo je voulais vraiment vous présenter plus la pièce qu'autre chose donc elle va être encore aménagé pour éviter les petits échos qu'on peut peut-être entendre maintenant moi je les entends en tout cas je vais essayer de voir ça pour mettre des trucs qui empêchent de faire de bruit et puis je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos voilà ça fait très plaisir de tourner une vidéo comme ça ça m'avait un petit peu manqué mais voilà je suis très content de tourner ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si ça vous a plu si vous avez des questions aussi sur le setup dans les commentaires c'est fait pour ça je vous remercie je vous dis à très bientôt portez vous bien tchao et